La rénovation de Grimont-Préjoris ayant été retoquée par la justice en 2005, c'est finalement le projet d'un nouveau stade qui est adopté par les élus communautaires le vendredi 1er février 2008. Eiffage obtient les faveurs du suffrage au détriment de deux autres constructeurs, Villeneuve-Dasque et Lezaine étant les territoires retenus. La particularité de ce projet, c'est aussi son montage financier, baptisé PPP, Partenariat Public-Privé. Son coût total, environ 324 millions d'euros, serait huit fois supérieur au projet de reconstruction de Grimont-Préjoris. Ayant cédé à Martine Aubry le fauteuil de la présidence de l'île métropole, quelques semaines après le vote, Pierre Moroy n'assistera pas à la pose de la première pierre, quelques années plus tard. A ce jour, le grand stade l'île métropole n'a toujours pas de naming officiel. Le décès de Pierre Moroy va peut-être relancer ce dossier.